3, 4, 7, 4 Bonjour à tous, on va vous inviter à vous installer. Prenez place. On est très heureux de vous accueillir pour la remise des prix de l'école de la deuxième chance par l'académie de Marseille des sciences et l'attrait des arts. Et je vais laisser tout de suite Louis Allosio vous accueillir. Eh bien, bonsoir, bienvenue. Cette soirée, écoutez, sous le site de la fidélité d'abord, puisque ça va faire, je crois, le huitième prix que vous décernez, je crois que ça fait huit ans, que l'académie de Marseille et que le CXC nous feront l'honneur chaque année de décerner un prix à un groupe de jeunes dans le cadre d'un projet. Et donc cette fidélité-là, je tenais à la mettre en exergue et vous remercier pour vraiment, en tous les ans, être présents. Cela nous motive. Cela nous motive d'autant plus que les projets en question sont des projets qui viennent s'inscrire naturellement dans notre pédagogie et ils sont de différentes natures. Si on prend même celui-ci, relatif au théâtre, il est récompensé cette année, mais c'est un projet qui se déroule depuis 3-4 ans, qui est inhérent à la filière restauration, qui fait qu'en même temps, quand on apprend ou la pâtisserie ou la cuisine ou le service en salle, eh bien on a un petit, un moment, même de longs moments hebdomadaires, lié au théâtre. Le théâtre, non pas pour jouer du Molière, mais le théâtre pour apprendre à être, à se tenir, pour s'apercevoir que la relation avec les autres, eh bien ça ne se passe pas forcément aux yeux, qu'il y a un certain nombre de circonstances que l'on peut partager et qui font qu'on prend de plus en plus confiance en soi. Et puis quand je vois nos jeunes en question, je me dis que la mission est réussie. Merci aussi au théâtre la... C'est Criatois. Criatois, voilà, Criatois, pour sa fidélité aussi. Et merci aussi aux équipes, je vois Corinne qui est à l'origine de ce projet aussi à la maison, et Moulka avec qui vous faites une très jolie paix. Donc merci pour votre engagement. Et voilà, donc ces projets-là, autour du théâtre, l'Académie en a récompensé d'autres qui étaient très différents. Il y en a eu un sur un atelier scientifique autour du pendule. Voilà, il y en a eu un, c'était l'année dernière, autour de l'écriture, avec la sortie d'un livre qui pour moi m'a tordu les voyaux tellement c'était extraordinaire, c'était prudent. Et il y en a eu d'autres, voilà, comme ça. Il y en a eu huit, je ne les ai pas tous en tête. Donc merci pour votre fidélité, pour votre soutien, et surtout bravo aux jeunes, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur. Je donne la parole à la présidente de la canine. Eh bien, monsieur le président, en effet, nous aussi, pour l'Académie, c'est une marque de fidélité, puisque voici déjà quelques années. Et pour nous, c'est important aussi, puisqu'on a un petit peu l'impression d'accompagner des jeunes, peut-être des jeunes qui, à un moment donné, ont ressenti une difficulté pour poursuivre un cursus facile, et qui vont redémarrer à partir de votre passage, du passage à l'école de la deuxième chance, qui est pour nous, disons, une institution tout à fait remarquable. Maintenant, elle n'a plus son originalité des débuts, puisqu'elle est répandue de par le monde. Alors, donc, nous, très vieilles académies, puisque nous allons bientôt fêter nos 300 ans, que nous sommes nés dans l'ancien régime, et attention, ne pas nous confondre avec l'académie de l'éducation nationale, même si on porte le même nom, eh bien, nous, très anciens, vous, beaucoup plus jeunes, ça fait un partenariat tout à fait productif, à notre avis. Nous remercions évidemment tout particulièrement le CIC de permettre une remise de diplômes qui s'accompagne d'une petite récompense financière, pas tout à fait symbolique, quand même, et vous nous disiez, mais vous le redirez aussi, que cet acte est aussi, enfin, disons, le choix d'aujourd'hui, car c'est vous qui avez choisi parmi les nominés, les nommer, ont été choisis par le CIC, parce que, justement, il nous le dira, c'est aussi dans ses intérêts. Donc, pour nous, c'est important, et on va continuer. Et bravo à ceux qui ont été sélectionnés. En effet, peut-être, l'expression de soi-même devant un public, ce n'est pas si facile, vous voyez. Pour nous aussi, ce n'est pas toujours si facile. On acquiert de l'expérience petit à petit, mais quand on se lance, voilà, il faut avoir un petit peu de confiance en soi, et même si on n'en a pas, on se lance quand même. Ça vient en marchant, je suppose, en se créant, et bravo, créatoire, pour crier et créer soi-même. Bravo, merci à vous. Écoutez, effectivement, je m'appelle Frédéric de Goutte, je suis responsable RH au CIC, donc une banque qui est bien ancrée dans son territoire, c'est le groupe Crédit Rituel et CIC. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ce soir ? Écoutez, quand on m'a remis du projet, notamment de Crier à Toura, et que j'ai vu à tout genre, ça m'a parlé. Parce qu'en fait, je gère aujourd'hui, allez, près 600, 700 salariés, au niveau du groupe, nous sommes 65 000, et on a, je crois, une vraie, vraie volonté de faire en sorte qu'au niveau des gens, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de discrimination, que chacun ait une égalité. Alors quand on est à l'école de la deuxième chance aujourd'hui, moi j'interviens dans différents dispositifs au niveau de Marseille, justement pour pouvoir aider des jeunes à intégrer des réseaux, parce que parfois, effectivement, on a des difficultés pour trouver du réseautage. Donc quand on peut donner un petit coup de pouce aussi bien, accueillir quelqu'un dans le cadre d'un stage, d'une alternance, d'un contrat en alternance, pourquoi pas plutôt pérenne, d'apprentissage, ou bien carrément un poste, à CIC, là-dessus, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Donc, écoutez, c'est la première fois que j'interviens aussi ici. Je représentais avant... Enfin, j'étais représenté par Pascal Bruquier, qui, Pascal Bruquier, était un monomologue que j'ai remplacé, donc, qui aujourd'hui est monté sur des fonctions de responsabilité dans la diversité, justement, au niveau du groupe Créditualité Fédérale, et surtout au niveau de Paris. Donc je sais qu'elle est là-haut, et que même si elle n'est pas là ce soir, elle nous apportera encore un appui certain. Je vois Robert dans la salle qui la connaît très bien, et elle sait très bien qu'elle est l'oeuvre en coulisses, maintenant à un niveau encore supérieur. Donc j'espère qu'on pourra aider aussi bien l'académie que l'école, l'école que je découvre. Les locaux sont absolument fabuleux. Bon, après, j'ai quelqu'un qui me disait tout le temps, « Fais attention, quelle que soit la cage, ce qui est important, ce n'est pas forcément la cage, mais c'est les oiseaux. » Donc, je reviens sur ce que vous avez fait au niveau du théâtre, et de cet investissement-là, et de votre implication dans cette démarche. Et je tenais à la saluer. Alors, c'est tout à fait modeste, notre participation, essayer d'accompagner ces cinq jeunes, je crois qu'ils sont cinq, dans ce prix, c'est tout à fait naturel qu'on s'engage là-dedans. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin au niveau de mon discours. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli, et puis on est ravis, vraiment, de pouvoir accueillir ce projet, et de l'accompagner globalement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements